Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé les sources de financement. Alors l'application que vous aurez à traiter est la suivante. Votre entreprise souhaite installer de nouveaux ordinateurs dans ses services administratifs. Pour cela, elle envisage plusieurs modes de financement de cet investissement dont le coût est estimé à 10 000 euros hors taxe. Première hypothèse, le matériel est apporté par M. Dutoc associé, qui à cette occasion augmentera sa participation dans le capital de l'entreprise. Deuxième hypothèse, le matériel sera acheté et sera financé en totalité par un emprunt bancaire de 10 000 euros. Troisième hypothèse, le matériel est financé par CréditBuy sur 5 ans avec des redevances annuelles de 2 000 euros hors taxe qui sont versées par chèque bancaire. Vous aurez trois questions à traiter. Première question, pourquoi le montant de l'emprunt sera-t-il de 10 000 euros ? Nous parlons ici évidemment de l'emprunt de l'hypothèse 2. Deuxième question, présenter le tableau de remboursement de cet emprunt. Et enfin, troisième question, enregistrer au journal de l'entreprise toutes les écritures nécessaires entre le 1er juin N et le 30 juin N plus 1 pour chacune des trois hypothèses. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Première question, pourquoi le montant de l'emprunt sera-t-il de 10 000 euros ? Alors, 10 000 euros correspond en fait au montant hors-taxe de l'investissement. L'emprunt se limitera à ce montant hors-taxe tout simplement car la TVA est déductible et sera donc remboursée à l'entreprise par l'État. Deuxième question, présentons le tableau de remboursement de cet emprunt. Il s'agit d'un emprunt remboursé par annuité constante. L'annuité va donc se calculer de la manière suivante. Le montant de l'emprunt, 10 000, multiplié par le taux d'intérêt, 6,5%, divisé par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt, exposant moins le nombre d'années, donc moins 5. Nous trouvons donc une annuité de 2 406,35 euros que nous allons pouvoir reporter sur chaque ligne dans la dernière colonne de notre tableau. Je vous laisse donc vérifier le contenu de ce tableau de remboursement. Dans la troisième question, nous devons enregistrer dans le journal toutes les écritures nécessaires entre le 1er juin N et le 30 juin N plus 1. Commençons par la première hypothèse. Dans cette première hypothèse, c'est M. Dutoc associé qui apporte le matériel de bureau. Par conséquent, nous allons débiter le compte 2183, matériel de bureau et matériel informatique, et créditer le compte 101, capital, pour 10 000 euros. Dans la deuxième hypothèse, nous allons enregistrer tout d'abord le 15 juin, la subscription de l'emprunt, en débitant le compte 512 banques et en créditant le compte 164, emprunt, auprès des établissements de crédit. Le 20 juin, nous allons enregistrer l'acquisition du matériel. Pour cela, nous allons débiter le compte 2183, ainsi que le compte 44562 TVA sur immobilisation, et constater au crédit une dette sur le fournisseur d'immobilisation compte 404. Le 31 août intervient le paiement des ordinateurs au fournisseur InfoPro. En effet, l'entreprise paye à 60 jours fin de mois. Ce paiement s'enregistrera en débitant le compte 404 et en créditant le compte 512. Enfin, pour la période qui nous concerne, nous devons enregistrer le 15 juin N plus 1 le paiement de la première annuité d'emprunt. Nous le ferons en débitant le compte 164 pour le montant du remboursement calculé dans notre tableau dans la deuxième question. Nous débiterons également 661 charges d'intérêt par le crédit du compte 512 banque. Dans la troisième hypothèse, nous avons un financement par CréditBuy. Nous allons donc devoir enregistrer les deux premières redevances de CréditBuy. Compte 6122 CréditBuy mobilier pour 2000 euros hors taxes, 44,566 TVA déductibles sur autres biens et services, et 512 banques pour 2392 euros. La deuxième redevance s'enregistre exactement de la même manière.